hey dans ce format court on parle d'opération sur les primitives commençons par une évidence primitive et c'est l'inverse de dérivés alors évidemment je mets des guillemets cette phrase n'a pas mathématiquement de sens mais d'un point de vue intuitif on voit bien l'idée donc primitive et c'est bien mais penser à vérifier en dérivant le résultat obtenu est vraiment quelque chose d'importance et de comprendre que dans la plupart des cas on ne sait pas déterminer une primitive de produits ou de quotient autant les sommes et les différences ne pose pas de problème les produits et quotient les problèmes sont majeurs et je vous explique tout de suite pourquoi la dérivée de u fois v c'est u prime v plus u v prime donc pour primitiver il faudrait en fait avoir une forme du style u prime v plus u v prime directement pour pouvoir écrire u fois v comme primitive même souci pour le quotient donc autant dire que c'est impossible d'avoir u prime v moins v prime sur v carré mais on a une alternative c'est un tableau d'opération c'est parti quand vous avez une somme petit u plus petit v la primitive c'est évidemment grand u plus grand v facile quand vous avez un nombre fois petit u c'est le nom fois grand u facile aussi et après tous les autres cas vous aurez forcément un u prime qui apparaît quelque part c'est nécessaire c'est indispensable puisque quand on va dériver la primitive qu'on a obtenu on va forcément avoir la dérivée de u prime donc dès que vous avez eu prime fois u puissance n la primitive c'est eu puissance n plus 1 sur n plus 1 je fais référence au tableau précédent des primitifs de base le domaine sur les premières c'était r pas de souci particulier ici n est différent de moins 1. u prime sur u carré la primitive c'est moins 1 sur u ça ressemble beaucoup à 1 sur x carré dans la primitive c'est moins 1 sur x. u prime sur racine de u c'est 2 racines de u je vous rappelle que la primitive de 1 sur racine de x c'était 2 racines de x toujours une prime toujours une prime nécessaire obligatoire s'il n'est pas là on ne peut pas faire quand vous avez cos sin a x plus b la primitive c'est 1 sur a sin a x plus b le 1 sur a représente en fait la compensation la primitive une primitive pardon de sin a x plus b c'est moins 1 sur a cos a x plus b dérivé pour vous en assurer quand vous avez eu prime sur u la primitive c'est ln de u plus k évidemment à chaque fois avec u strictement positif u prime sur u ça fait référence à 1 sur x et puis pour finir u prime exponentielle u sa primitive c'est exponentielle u quelques exemples pour illustrer tout ça mais vraiment la présence de u prime est nécessaire donc au niveau rédaction quand les choses sont simples on écrit relativement peu de choses par exemple quand vous avez une somme 1 sur x carré plus 1 sur x vous primitivez chacun des morceaux grand f1 de x c'est donc moins 1 sur x plus ln de x avec x strictement positif là j'ai mis une primitive avec k égal 0 par exemple deuxième exemple f4 de x égale 4 x cube moins 5 x plus 3 c'est une somme pas de souci particulier grand f4 de x ça va être x puissance 4 sauf que quand je dérive ça fait 4 x 3 bah oui tout va bien impeccable je continue x ça va donner x carré sauf que un demi de x carré pour que le dos s'en aille et il ya le 5 donc il ya un moins 5 demi qui apparaît la primitive de 3 c'est 3 x encore une fois vérifié dérivé pour vérifier que ça fonctionne et on passe notre temps à faire des compensations comme je l'ai écrit ici f7 de x deux facteurs de x carré plus 4 le tout puissance 4 alors là on est en présence de quoi ces deux x au passage et bien le us qui à l'intérieur de la puissance 4 ça va être x carré plus 4 et eu prime dans ce cas là ça fait deux x donc on a parfaitement la forme il faut l'écrire vraiment on reconnaît la forme f7 égal une prime fois une puissance 4 n'a eu prime c'est parfait grand f4 ça va donc être une puissance 5 sur 5 quand on dérive ça fait bien 5 4 sur 5 fois une prime trouve ce qu'il faut et là on applique directement ce qui donne donc x carré plus 4 le tout puissant 5 sur 5 mais vraiment ce que j'écris en rouge c'est nécessaire dernier petit exemple f10 x cx facteur de x carré plus 4 le tout puissance 4 ça ressemble beaucoup à la précédente on dit que eu deux x c'est x carré plus 4 et eu prime on veut que ce soit 2 x évidemment or on n'a pas 2 x alors comment on fait est bien on compense donc je réécris la f10 l'expression de f10 pardon en mettant 2 x je n'ai pas le droit de faire ça donc je compense en divisant par deux là j'ai parfaitement tout ce qu'il me faut on reconnaît petit f10 qui est égale à donc eu prime fois eu puissance 4 et puis à le 1 demi que j'ai rajouté devant pour que ça fonctionne donc encore une fois on compense c'est un coup à prendre c'est une certaine gymnastique mais on s'y habitue plutôt vite la primitive de ça c'est puissance 5 sur 5 avec le 1 demi que j'ai rajouté évidemment devant en fait ça fait puissance 5 sur 10 donc grand f de x cx carré plus 4 puissance 5 sur 10 5 sur 10